Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Je suis au Mobiloire Congress sur le stand de Lenovo. Lenovo qui présente sa nouvelle flotte de Moto G7 qui est annoncée avant le Mobiloire Congress. Mais c'est la première fois que je peux mettre la main dessus et du coup je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de vous les présenter. Donc ici on a le Moto G7 standard, le modèle classique de la gamme. Vous allez retrouver un Moto G7 Play, un G7 Power et un G7 Plus que vous avez également vu en vidéo. Donc ici ce Moto G7 tout court arrive avec des spécifications assez intéressantes. Vous allez retrouver ici un écran de 6,24 pouces. On est en résolution Full HD. Il est compatible avec la technologie Max Vision. Vous avez ici une petite encoche en forme de goutte d'eau en haut qui nous permet de loger la caméra frontale. Donc on est sur une caméra frontale de 8 mégapixels. Vous allez également retrouver le processeur Snapdragon 632 de chez Qualcomm. Parmi les autres capacités vous allez retrouver 4Go de RAM et 64Go de stockage interne. Vous allez avoir une batterie de 3000 mAh compatible avec la technologie Turbo Power en 15W. Vous allez pouvoir recharger votre smartphone assez facilement et assez rapidement. L'Unovo promet que ce modèle est 50% plus performant que le modèle précédent. Donc le Moto G6 il va être vraiment boosté notamment grâce à ce processeur donc le Qualcomm 632. Parmi les autres caractéristiques techniques comme vous le voyez on a un double capteur photo à l'arrière. Donc ici on a un capteur photo de 12 mégapixels et un capteur photo de 5 mégapixels. On a évidemment les fonctionnalités d'intelligence artificielle que l'on retrouve aujourd'hui sur tous nos smartphones et certainement sur la partie photo. Voilà un petit peu concernant les caractéristiques. En terme de design on est ici sur une coque en verre à l'avant. On a le bouton power sur la droite et le bouton de volume juste au dessus. Sur le dessus on a une tranche avec ici le port pour la carte. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Je vais essayer de faire le peu plus dessus. Ce n'est pas facile avec les conditions d'éclairage. Voilà on a le port ici pour la carte SIM directement sur le smartphone. Sur le côté gauche on a une tranche complètement lisse. Et sur le dessous on a donc ici la prise jack. Je vais essayer de faire le focus aussi dessus ça serait pas mal. Donc on a la prise jack ici. On a le port micro usb ici. Et on a le haut parleur également dessous. A l'arrière donc vous avez donc ici le cercle avec les deux capteurs photo, le double flash LED. Et également la marque Motorola avec le capteur d'empreinte digitale juste à ses côtés. L'expérience logicielle propre à Motorola, on est sur du Android quasiment pur. On a une toute petite surcouche mais qui apporte 2-3 fonctionnalités. Mais rien de bien changeant à ce que l'on a l'habitude de retrouver notamment sur un Pixel de chez Google. Vous allez retrouver évidemment la dernière version d'Android, la version 9. Voilà concernant ce Moto G7. Donc il arrive sur un positionnement comme je l'ai dit sur le smartphone abordable. Pardon je vais y arriver. Donc vous allez le retrouver aujourd'hui sur le marché aux alentours de 210 euros. Donc c'est vraiment un smartphone très abordable. Avec des spécifications assez bon maintenant. Personnellement j'ai pu utiliser un petit peu la photo, la partie photo sur ce smartphone. Et c'est plutôt convaincant. Je vous montrerai un petit peu des exemples. Parce que ici sur la partie que j'ai, le peu que j'ai l'espace, je ne peux pas trop vous montrer ce que ça donne. Mais sachez que celui-ci et bien il fait plutôt de bonnes photos. Je vous montrerai tout ça en fait dans un article un peu plus détaillé vous les présentant. Donc voilà c'était la découverte de ce Moto G7 de Lenovo.